Musique 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 Donc me revoici avec ma collection de body sprays Donc allons-y tout de suite parce que il y en a beaucoup, je tiens à vous dire Je crois que je suis une fille qui met plus de body sprays que de parfums mais je trouve que c'est quand même assez égal dans ma collection donc let's go right now Donc il faut que je vous dise que la plupart de mes body sprays viennent bien sûr de chez Bath & Body Works I know, cause I'm obsessed J'ai l'impression que si je l'achète pas de chez Bath & Body Works je l'aime pas Mensonge, parce qu'il y en a 3 qui viennent pas de chez Bath & Body Works Wow Whatever, donc je vais commencer avec un qui vient pas de chez Bath & Body Works ça s'appelle Cow Gone Hot Date et c'est à la vanille et à la poire donc ça ressemble à ça ici j'ai acheté ça voilà quelques années je pense ça fait un bout chez Dollarama oui à une époque il les avait et ce que j'aime bien avec ça c'est que j'aime ça utiliser ça dans mes cheveux donc celui-ci je l'ai acheté chez Jean Coutu voilà quelques temps ça fait quand même un bout comme vous pouvez voir je l'ai vraiment utilisé à fond la caisse parce que celui-ci est à la vanille mais quand je vous dis à la vanille c'est comme à la vanille ça sent extrêmement bon je suis comme accro à cette odeur et très bientôt quand j'aurai terminé je vais aller en acheter un autre parce que je vais pas vous mentir je trouve qu'après les Bath & Body Works les luxes sont vraiment très bons et je trouve que l'odeur persiste donc oui c'est une marque que j'aime beaucoup donc celui-là qui s'appelle Sugar Bliss Choco Bliss comme ça ensuite de ça encore un autre luxe celui-ci je l'ai acheté chez Walmart le premier était chez Jean Coutu celui-ci c'est du Walmart et celui-ci est son nom est Classic Orchid et si je peux me permettre ça sent vraiment beaucoup les fleurs je trouve que c'est une odeur très fraîche très spring j'adore ça je trouve ça super bon et en plus le packaging est juste trop cute regardez en arrière il y a comme des fleurs dans le packaging c'est juste trop beau I love that I love that donc voici les 3 body sprays qui viennent pas de chez Bath & Body Works maintenant allons-y avec ceux qui viennent de chez Bath & Body Works donc tout le reste alors ici j'ai Winter Candy Apple celui-ci c'est une marque c'est une marque qu'est-ce que je raconte celui-ci c'est une sorte qui sort à peu près juste l'hiver comme dans le temps de Noël ils l'ont souvent disponible ils l'ont souvent disponible et je peux vous dire que j'adore cette odeur ça sent vraiment la cannelle la pomme le frais j'aime beaucoup beaucoup et ça me rappelle beaucoup l'hiver et Noël donc ça ressemble à ça la bouteille est vraiment cute et très Noël très festif ensuite de ça j'ai Champagne Toast qui est un parfum que j'aime énormément parce que je l'ai en double donc celui-ci c'est le dernier que j'ai acheté j'ai l'autre ici le premier comme vous pouvez voir I'm running a lot low mais c'est juste trop bon fait que ceux que j'ai vraiment aimé je les ai en double donc c'est de là en double ensuite j'ai ici Sweetheart Honey Sweetheart que j'ai depuis quand même assez longtemps je sais même plus s'ils ont encore cette odeur là disponible cette odeur là disponible ben oh mon dieu quand je sens ça ça me rappelle tellement des souvenirs je sais pas si vous êtes comme ça mais moi j'ai vraiment la mémoire olfactive comme dès que je sens quelque chose ça me rend vraiment way back et je me rappelle des choses comme par rapport mais bref donc Honey Sweetheart ça j'ai mon Chinese Cherry Blossom which is my favorite smell oh my god j'adore cette odeur tellement que je l'ai en double laissez-moi voir non voilà le premier ici il est almost gone puis en plus j'ai perdu le bouchon fait que je suis vraiment mad mais je vais l'utiliser pareil je m'en fous donc voilà j'ai Chaffedès Cherry Blossom j'avais la bougie j'avais le body spray j'avais même le body wash j'avais aussi le body wash j'avais aussi le body wash tu vas peut-être chez Cherry Blossom c'est mon odeur là ça j'ai Golden Maniola Sun ici que j'ai adoré l'été dernier je l'ai beaucoup utilisé parce que je l'ai acheté avant mon mariage donc c'est celui-là que j'avais le jour de mon mariage c'est ce que je portais pour moi j'en ai un ici celui-là je l'ai pas acheté chez Batet Body Works c'est ma base donc il y en avait 4 que j'avais pas acheté chez Batet Body Works et celui-là c'est Tied Up Tease or Impression of Victoria's Secret Pure Sédiction donc celui-ci est une impression de Batet euh Batet celui-ci est une impression de Victoria's Secret je sais pas pourquoi mais je l'ai pas vraiment porté mais je devrais parce qu'ils sont vraiment vraiment bons j'ai le Waikiki Beach Coconut ça ressemble à ça ça sent vraiment super bon celui-là aussi très très hété avec le coconut oh my god I'm obsessed par le coconut j'adore l'odeur du coconut je sais pas pourquoi mais comme ça me va super bien ensuite de ça ici j'ai le Dark Kiss de chez Batet Body Works encore plein comme c'est bon oh celui-ci est pas si mal mais je dois il sort de ma zone de confort en vrai dire c'est ça qui arrive quand on magazine durant le semi-annual sale chez Batet Body Works puis qu'on devient folle parce que toutes les body sprays sont comme half off puis qu'on fait juste comme prendre des affaires puis le mettre dans son panier après ça on les sent puis on est comme est-ce que c'est moi ensuite j'ai le Cocktail Dress ici hum Cocktail Dress oh oui ça sent ensuite de ça j'ai le Pink Confetti oh mon dieu j'aime beaucoup cette odeur là comme vous pouvez voir je l'ai utilisé vraiment beaucoup hum ça sent juste trop bon j'aime vraiment l'odeur c'est comme hum ça sent le sweet j'aime beaucoup les odeurs sucrées je pense ensuite j'ai le Sweet Sunset Summer ici donc il ressemble à ça ici j'ai le Sweet Sunset que j'ai beaucoup utilisé vraiment j'ai beaucoup aimé ce parfum je trouve qu'il sent vraiment très bon et finalement le Beach Night ici ah ouais donc voilà hum mon petit panier est vide donc ce sont les body sprays que j'ai en ce moment hum donc voici ma collection j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo surtout si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne le gros bouton rouge juste au bas de l'écran et si vous êtes déjà abonné cliquez sur la petite cloche de notification comme ça vous n'allez jamais manquer une de mes vidéos parce que j'adore faire ça pour vous et au plaisir de vous revoir bientôt mes divas à la prochaine bisous bye Sous-titres par Jérémy